Bonjour à tous, David Bourreau, directeur marketing et de la relation client de l'activité TER Pays de la Loire. Et Magali Lardé, responsable communication commerciale chez TER Pays de la Loire. Donc on va vous parler d'une aventure qui n'est pas extraordinaire si elle n'était pas appliquée au monde des transports et à SNCF, c'est la création d'un fil Twitter et la manière dont on a travaillé ce fil pour personnaliser davantage notre relation aux clients. L'activité TER Pays de la Loire, c'est l'exploitant des services TER sur les 5 départements de la région. C'est 520 trains par jour en moyenne. On a affaire à 27 000 clients tous les jours à bord de nos trains. Et en 2016, le début de cette aventure, ça a été de se dire ouvrons un nouveau canal de communication auprès de nos clients et tentons cette aventure de l'ouverture d'un fil Twitter. On est parti d'un constat qui était simple, un double objectif qui était de dire on a un vrai enjeu de satisfaction client. Donc il faut qu'on réussisse à davantage les informer lorsqu'il y a des problèmes de production, lorsque les gens sont coincés dans les trains en ligne ou lorsque l'on a des suppressions ou des retards de train. On doit mettre en place un canal qui nous permette d'interagir plus directement avec eux. Et on avait aussi un autre objectif qui était de parler en bien de la SNCF. On avait un constat tout simple qui est que chaque fois qu'on parle de la SNCF, c'est généralement parce qu'il s'est passé quelque chose de mal, parce qu'on a eu un retard, parce que les trains sont supprimés, parce qu'il y a des mouvements sociaux, parce qu'on a renversé je ne sais qui ou je ne sais quoi un passage à niveau ou en pleine voie. Mais on a peu l'occasion de prendre la parole, nous spontanément, pour en dire du bien et montrer ce que l'on sait faire et les choses que l'on met en place pour nos clients. Donc c'était un moyen aussi d'ouvrir un canal plus directement avec nos clients pour mettre en avant les choses qui marchent bien chez nous ou que l'on conçoit pour la satisfaction de nos clients. Ça a démarré en 2016 avec des questions toutes bêtes. Quand on s'est dit qu'on ouvre un fil Twitter, plein d'entreprises le font, plein d'entreprises de services le font. Côté SNCF, au niveau national, il y avait déjà ce type de médias qui étaient ouverts, mais en région, appliqués aux transports ferroviaires régionales, ça n'existait pas encore. C'était une prise de risque, malgré tout assez importante. On n'a pas forcément les équipes que l'on peut avoir au niveau national, en direction centrale. Et donc on s'est posé un certain nombre de questions. On s'est dit, est-ce qu'on le fait seul, avec nos agents qu'on forme ? Est-ce qu'on part avec des professionnels ? Donc à cette première question, on s'est dit, il vaut mieux partir avec des professionnels, plutôt des profils de journalistes, pour essayer de partir dans l'expérimentation sans se planter. On s'est demandé, où est-ce que l'on devait positionner ces professionnels ? Est-ce qu'on les met chez nous, aux directions marketing ? Est-ce qu'on les met à la direction de la communication ? Et on s'est dit, non, on pense que ça va susciter beaucoup de questions sur la production, et que les premières interactions qu'on va avoir, ça va être des problèmes de production. Donc on a décidé de mettre nos community managers directement au cœur de la production, en centre opérationnel, avec nos agents qui, tous les jours, s'occupent de régler les aléas de production et de gérer les circulations des trains. Ce qui était un petit exploit déjà, parce que faire intervenir des journalistes dans un centre opérationnel de production, alors qu'on est censé garder un peu le secret, quelquefois, lorsqu'on a un agent qui n'est pas à l'heure pour prendre le train, ou lorsqu'on a des petits problèmes de production interne, on n'a pas trop envie de partager ça à l'externe. Donc c'est vrai que nos agents, quand on leur annonçait ça, qu'ils voyaient des journalistes arriver et pouvoir entendre la vérité, la réalité de la production, il y a eu un petit climat de suspicion en interne qu'il a fallu accompagner. On s'est dit ensuite, quelle est la promesse de ce que l'on veut mettre en place et expérimenter ces six premiers mois de l'année 2016 ? On s'est dit, il nous faut être actifs, il nous faut personnaliser nos réponses, c'est l'objet même d'un fil Twitter. Il faut être précis, être efficace, précis, jouer la transparence. Et enfin, on s'est dit, ok, mais on l'ouvre comment ce fil Twitter ? Est-ce qu'on l'ouvre 24 sur 24, 7 sur 7 ? Est-ce qu'on n'a pas forcément les moyens non plus de le faire et de tenir le rythme ? Donc on s'est dit, nos clients ici en Pays de la Loire pour le TER sont principalement des domiciles travail ou des domiciles études. On a une offre qui est plutôt en pointe, le matin, le soir, en creux, on a peu de train. Donc on va cibler ces créneaux-là et on va ouvrir du lundi au vendredi de 6h à 20h pour couvrir la majorité ou la plus grande partie des besoins de nos clients. Donc voilà comment on a lancé l'expérimentation en juillet 2016. Et en 2cembre 2016, on s'est dit, ça se comporte bien. Ça commence à prendre en interne. Donc on est passé à une étape qui était de dire, maintenant on consolide et on y va pour l'inscrire vraiment dans le paysage. Voilà, donc on s'est posé la question de comment inscrire le fil Twitter dans la stratégie de communication relationnelle, puisqu'on a beaucoup de canaux de communication avec nos clients, du marketing direct, des mails, des SMS, une page Facebook qu'il fallait également monter en qualité. Donc on s'est posé la question de comment se structurer et d'organiser nos prises de paroles sur ces différents canaux, ces différents outils et pour ne pas laisser le fil Twitter simplement, lui laisser juste une porte IV, information voyageur, pour qu'il soit plus largement utilisé. Donc on a travaillé avec une agence qui nous a accompagnés sur la répartition des prises de paroles. On a catégorisé nos contenus, on a construit des bases de données pour récupérer de l'information, de l'image, des vidéos, des infographies et on a mené une réflexion autour des hashtags pour bien repérer les mots clés, pour engager des conversations avec nos clients et on a mis en place un comité éditorial mensuel. beaucoup de benchmark aussi, ce qui a donné six thématiques importantes qu'on voulait soulever sur la page Facebook et sur le fil Twitter. Donc particulièrement sur le fil Twitter, on va parler d'informations voyageurs certes, mais aussi d'animation, on va animer nos clients, des jeux concours, des bons plans, faire des actus régionales, des promos, valoriser le patrimoine et faire de l'animation commerciale plus large du type prenez le train, allez-y en TER, il y a tel événement ce week-end, prenez le train. Voilà, donc on a hiérarchisé nos thématiques et on a décidé de fréquence de publication pour sur Twitter avoir à peu près dix tweets push par jour, tout le reste étant consacré à vraiment des échanges avec nos clients, de la personnalisation de relations clients, des échanges. Donc on a, voilà, on a créé une roadmap qui est partagée entre tous les acteurs communication et informations voyageurs pour homogénéiser nos prises de parole et sur Twitter, donc on parle d'IV quotidiennement, mais on fait également le mardi de l'animation commerciale des actus régionales, on se dit qu'on en fait à peu près quatre jours par mois, donc tout est balisé à l'avance au cours des comités éditoriaux. Bien sûr, cette roadmap évolue en fonction de l'actualité. On parle de patrimoine, voilà, mais à raison de dix tweets push par jour, parce qu'au-delà, c'est vraiment, on s'est rendu compte que c'était trop. La deuxième étape pour nous, 2018, ça a été de se dire comment on exploite mieux la matière recensée et la donnée client. Toutes les remontées clients qui émergeaient sur le fil Twitter, comment exploiter ces informations. Donc on a travaillé avec les community managers pour créer des outils de recensement de données et les classer dans diverses thématiques, la qualité de service, la distribution des informations sur les produits. Donc on a mis en place des outils de suivi de ces remontées clients pour pouvoir les partager aussi bien en externe dans des instances comme les comités de ligne qui sont des réunions entre SNCF, région, clients. On les partage également en interne, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire rentrer à travers un document qui s'appelle un top-flop, on fait rentrer la voix du client dans les équipes et notamment dans les équipes qui ne sont pas forcément au contact avec les clients au quotidien. Et puis on monte des plans d'action en fonction de ces remontées clients. on en tient compte pour améliorer la production et la qualité de service. Donc vous voyez, on a eu six mois d'expérimentation avec une petite prise de risque, on a pris un pari. En 2017, on s'est plutôt structuré sur la stratégie de com' sociale pour avoir une cohérence de messages sur les différents canaux de communication et d'information avec nos clients. En 2018, on a fait rentrer cet outil dans nos modes de fonctionnement pour en faire aussi un aiguillon. C'était assez puissant, par exemple, sur les surcharges. Des trains en surcharge, quand on n'a plus d'agents dans les gares ou quand ils ne sont pas dans toutes les gares, on a du mal à savoir qu'un train est en surcharge. Par contre, ça nous remonte via le fil Twitter. On interroge le client pour lui demander le numéro de train qu'il vise et ça nous permet de tenir à jour des bases de données où on sait que tel et tel train sont à surveiller parce qu'ils reviennent souvent en surcharge ou parce qu'ils reviennent chroniquement en retard. Et ça nous a permis aussi d'avoir des procédures vraiment en interne qui, en lien avec la production, nous permettent d'être beaucoup plus réactifs dans les plans d'action pour redresser la qualité de la production. Donc, c'est un outil qui a fini par s'installer durablement chez nous. Ça prend du temps. Donc, vous avez vu qu'on y était allé par petites touches. On est parti sans filet avec des pros. Donc, ça, ça a quand même été le moindre risque que l'on a pris. C'est de partir vraiment avec une entreprise et ses journalistes. Mais le reste, on l'a construit au fil du temps pour en faire un média solide et pour ensuite bien l'exploiter. Et toutes les données qui remontaient par ce canal, les exploiter pour finalement nourrir l'objectif qu'on s'était fixé en 2016 qui est améliorer la satisfaction des clients. Donc, aujourd'hui, on a un fil qui est constitué d'abonnés. On a relevé les compteurs à 14 heures. Aujourd'hui, on doit être à 4057 abonnés. Donc, ça ne paraît pas beaucoup, peut-être, comparé à d'autres entreprises. Mais nous, c'est le petit TER Pays de la Loire. Quand on se compare aux 11 régions françaises, alors certes, on est derrière Haute-France et Auvergne-Rhône-Alpes, mais on est beaucoup plus petits. Et finalement, on est dans les trois plus influents fil Twitter côté TER au sein de SNCF. Donc, on a un fil qui fonctionne très, très bien. Et puis, on a vu aussi que la composition des abonnés, on ne va pas se mentir, en 2016, quand on l'a ouvert, on a eu un afflux d'abonnés qui étaient des cheminots. Donc, il y avait l'aspect un peu, le truc à découvrir. Donc, c'est beaucoup de collaborateurs et d'agents qui se sont inscrits sur le fil. Il a fallu attendre fin 2017 et surtout 2018 pour voir notre communauté d'abonnés changer un peu et avoir de vrais clients. La presse quotidienne régionale qui est rentrée en force. Les élus, les élus du conseil régional qui sont notre autorité organisatrice, ceux qui nous payent et qui sont notre premier client en même temps que les voyageurs. Donc, eux sont entrés en force aussi. Et puis, les élus des cinq départements, les collectivités locales et territoriales. Donc là, on commence à avoir vraiment maintenant un public qui est un vrai public, entre guillemets. Pour finir, sur la presse, on a noté un truc hyper important. C'est l'un des effets inattendus du fil. On était beaucoup sollicités en période de crise. On a des astreintes de communication. Les journalistes de la presse quotidienne régionale ont les numéros de nos astreintes. Donc très souvent, quand il y avait un incident en ligne, ils appelaient les astreintes. On s'aperçoit que depuis 2018, on est beaucoup moins sollicités côté astreintes. Et que très souvent, l'information qui remonte dans les journaux, c'est celle qu'on a mise sur le fil Twitter. Donc ça nous permet aussi de gagner en réactivité, d'être moins sollicités. Et on voit bien l'importance qu'a pu prendre ce média dans la chaîne d'information et de communication qu'on a tissée avec la clientèle. On voulait finir par plutôt une petite galerie d'images. Je vais vous montrer un petit peu sur ces deux ans et demi notre petit top flop. Mais ce qui a marqué un peu l'avancée du fil. Et on a réparti ça un petit peu en deux rubriques. La rébrique du buzz, en positif comme en négatif, qu'on n'a pas vu venir. Et puis on voulait vous montrer aussi à travers 2-3 tweets, une autre illustration de ce que l'on a pu faire avec le fil Twitter. Qui était plutôt sur, on joue la transparence. Et vous allez voir qu'avec la transparence et la photo, ça nous permet d'éteindre pas mal d'incendies. D'être beaucoup plus précis dans l'information qu'on délivre aux clients. Et d'être mieux cru entre guillemets par nos clients. Donc au buzz positif, l'aménagement de la gare d'Angers avec des photos des arbres suspendus en gare d'Angers. C'était un tweet, c'était un push sur le patrimoine classique comme on peut le faire régulièrement. Et ça a généré un énorme wahou avec pas mal de buzz. Et du coup ça génère des interactions avec nos clients. Voilà, de l'engagement. Également en buzz positif, les doudous perdus. Donc là ça marche très très fort. Là ce sont des tweets, des photos que le fil poste lui-même. Ou qui sont postés par des agents. Et qu'on retweet. Et là ça génère un engagement relativement fort aussi. Celui-ci est assez particulier. C'était un petit chat qui a été retrouvé perdu et à bord d'un train. Et alors celui-là il a explosé les scores en 2018. Parce que ça a été du coup pendant plusieurs jours l'histoire de ce petit chat pour retrouver son propriétaire. Qui a fini par retrouver son propriétaire ? Mais ça a été une explosion sur le fil Twitter. Alors celui-là il est un peu plus négatif. C'est une conversation entre un client et les community managers. Et le fil sur un train en surcharge. Et puis au fil de la conversation le client a interpellé un élu directement. Et ce qui prouve qu'on ne maîtrise pas tout. Et du coup l'élu s'est joint à la conversation. Et ça n'a pas forcément... Voilà c'est plutôt pour nous un retour assez plutôt négatif. Puisque l'élu s'est servi de cette conversation pour redonner son avis et reposer certaines choses. Après c'est vraiment le jeu, c'est la prise de risque que l'on a. On est en surcharge, on tente d'expliquer pourquoi. On explique que le matériel n'était pas entièrement disponible. Que certains matériels étaient encore en maintenance et n'étaient pas sortis le lundi matin de l'atelier de maintenance. Et ce... On va d'ailleurs cacher son nom. Et cet abonné qui ne lâche pas le morceau et qui nous dit mais c'est pas normal. Donc on a quelques experts du ferroviaire quand même parmi nos clients qui ne comprennent pas et qui vont très loin dans le détail. Et on s'est laissé un peu embarquer. On a donné des explications pour finalement se faire tacler par l'élu qui n'est autre que l'élu en charge des transports à la région. Donc notre client principal qui nous dit moi je ne vous paye pas pour mettre qu'un train. Il en fallait deux pour permettre d'accueillir tous les clients. Voilà. Donc c'est ce type et il est dans son rôle. Et sincèrement quand on retraite ensuite cette information en interne, ça attend tout de suite la chaîne de production qui se dit mais merde c'est vrai qu'il y a ce client voyageur en face. Il y a aussi l'élu qui nous paye et donc il faut être beaucoup plus attentif pour éviter que le lundi d'après ça se reproduise. Donc c'est quand même du bénéfice. Mais c'est toujours une surprise. C'est un petit peu la conclusion qu'on a. C'est qu'on ne choisit pas de faire un buzz négatif ou positif. On ne choisit même pas de faire un buzz d'ailleurs. Ça se produit ou ça ne se produit pas. Quand on essaie d'en faire généralement ça fait flop et quand on n'a pas idée que ça pourrait en faire un, d'un coup ça dépasse les frontières même de la région. L'autre exemple qu'on voulait prendre, parce que celui-ci il a pas mal d'utilité aussi pour nous maintenant, c'est finalement apporter la preuve par l'image que ce qu'on raconte dans les trains, quand on est obligé d'expliquer un motif de retard, de suppression, etc., c'est la réalité. Là, le premier exemple que l'on a pris, c'était l'intempérie en juin 2018, quand il y a eu d'un coup inondation en l'espace d'une après-midi, la région était sous l'eau, et qu'on a dû annoncer qu'il n'y avait plus de trains entre Nantes et Savenay et que ça allait durer deux jours. Donc là, c'est très compliqué. On se prend habituellement comme les feuilles qui tombent en automne et qui font que les trains, ça glisse un peu et sont en retard. Et on nous dit, oui, mais c'est pas nouveau, les feuilles tombent l'automne. Là, on a commencé par nous répondre que, oui, quand il pleut, il y a de l'eau. Donc vous devriez quand même faire circuler vos trains et avoir un peu d'anticipation. Leur montrer la photo de ce qu'il y avait à Savenay, c'est-à-dire des voies complètement sous l'eau, ça éteint l'incendie de suite. Et ça, c'est le type de choses où les journalistes n'ont pas pris la peine de nous appeler. Ils ont repris les deux photos et ils ont mis ça sur leur page en ligne. Donc l'information a été diffusée très rapidement. Et on a eu plutôt des messages d'encouragement que vous êtes nul, vous n'aviez pas anticipé les inondations. Deuxième exemple. Ça, on a beaucoup réfléchi avant de mettre la photo en ligne, mais très souvent, il y a des ER. Je ne sais pas si vous êtes des utilisateurs du train en général et du TER en particulier, et du TER Pays de la Loire encore plus en particulier, mais on est une région où il y a des sangliers, il y a beaucoup de gibiers. Il n'est pas rare que l'on heurte le gibier et qu'on se retrouve bloqué en ligne. C'est un système ferroviaire, effet papillon. Très rapidement, on a beau avoir eu l'incident entre Nantes et Savenais, que ça peut avoir des répercussions sur Anceni-Angers. Donc ça, c'est toujours compliqué à expliquer. Et très souvent, on avait des clients qui nous disaient, mais arrêtez avec vos gibiers, on n'y croit pas. Montrer la photo de la vache qu'on a tapée avec un TGV, et puis montrer la tête du TGV ensuite après le choc pour expliquer que ça ne peut pas repartir tout de suite, ça, c'est assez radical, c'est très, très, très efficace. Et puis un autre exemple, ça, c'est un cas d'école, c'était l'an dernier aussi, je ne sais plus quand exactement, c'était à la rentrée, peut-être en septembre 2018, je crois que c'est ça. Déraillement en Gare de Nantes. Déraillement en Gare de Nantes, on s'est dit, on a commencé à avoir les téléphones rouges qui sonnaient un peu partout. Déraillement, on s'imagine un train couché sur le flanc, de la fumée, des gens sortirent en se tenant les bras, etc. Le déraillement, c'était simplement que la roue, elle était sortie du rail. Donc pour éteindre le tout, c'est de la même façon, on a de suite, à la fois, vous savez, un petit peu comme les agents d'EDF, on a montré que les gens travaillaient quand même, pour remettre très rapidement les choses en place. Et on a montré que le déraillement, c'était simplement une roue qui était sortie du rail. Et là, ça a permis, hop, de calmer les esprits. Et on s'est rendu compte que ce fil Twitter, voilà, nous permettait l'image quelquefois des informes. Là ici, c'est plutôt un vecteur de vérité. Et ça nous permet généralement d'équiper, d'occuper l'espace beaucoup plus efficacement. Et j'ai été, on y est, nous avons été particulièrement longs. Non ? On est bien ? D'accord. Donc je ne sais pas, c'est fini. Et on y est, on y est, on y est, on y est. On y est, on y est, on y est, on y est, on y est. Merci.